Il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses très inquiétantes sur l'économie mondiale. C'est une production assez routinière du FMI de passer des messages très négatifs sur la croissance mondiale. Je voudrais rappeler à nouveau qu'on ne peut pas juger d'une croissance dans l'absolu. Il faut comparer la croissance à la croissance potentielle. Le fait majeur au niveau mondial, c'est que la croissance potentielle a considérablement reculé, pour les mêmes raisons qu'en France, qui est essentiellement un très fort ralentissement des gains de productivité qui touchent tous les pays de l'OCDE, mais qui touchent la Chine, qui touchent les pays émergents, donc qui est vraiment un phénomène mondial. Et donc la croissance potentielle du monde, donc à nouveau ce que la démographie et les gains de productivité permettent d'avoir en régime normal comme croissance, elle était de 5% au début des années 2000, elle est de 2,5% aujourd'hui. Et donc évidemment, on ne peut pas avoir la même référence. C'est-à-dire qu'une bonne année aujourd'hui, c'est une année au-dessus de 2,5% de croissance. On va être autour de 3 de croissance mondiale, probablement en 2017, parce que les pays émergents vont un peu mieux. Il y a des améliorations, de meilleures politiques économiques dans des pays comme le Brésil. Parce que le prix du pétrole a un peu remonté et qu'une petite remontée du prix du pétrole, c'est plutôt favorable au niveau mondial, parce que ça sort de la détresse absolue d'un certain nombre de pays producteurs de pétrole. Pensez à l'Algérie, à l'Iran, à la Russie. Et donc, on va avoir 3. Donc on peut d'un côté s'apitoyer en disant, oh là, nous avions plus de 5 il y a 10 ans. Et d'un autre côté, 3, c'est mieux que la croissance de long terme. Donc on est plutôt dans une expansion mondiale. Et donc la question essentielle est la même pour le monde que pour la France, que pour l'Europe. C'est, est-ce que nous comprenons pourquoi les gains de productivité du monde ont autant diminué en aussi peu de temps, malgré le numérique, les nouvelles technologies ? Et la réponse est, alors ça serait l'objet d'un autre débat, mais la réponse est, nous n'avons que des explications extrêmement partielles de ce ralentissement des gains de productivité.